Un héros incassable, c'est un héros déjà qui tombe beaucoup, donc qui se fait très mal tout le temps. Donc pour moi, un héros incassable, c'est un héros qui se casse beaucoup, mais qui survit. On va au cinéma pour voir des gens qui réussissent à vivre malgré tout, qui sont plus grands que ce qu'ils imaginaient. Mais du coup, il faut les maltraiter un peu. Il faut travailler sur leur faiblesse. Il faut que tu te couvres, toi. Ça te gêne en fait que j'ai l'air d'une pute ? Pas du tout, j'ai peur que tu attrapes froid. Tu sais qu'on n'attrape pas froid si on se couvre le cou, les pieds et les mains. Alors ça veut dire que je peux sortir nue avec une écharpe, des chaussettes et des gants ? C'est une séquence où l'héroïne qui est jouée par Vim à la ponce, qui s'appelle Anna, est coincée. Il y a eu un malentendu qui fait que l'homme dont elle est en train de tomber amoureuse la prend pour une prostituée. Et on sent qu'il est en train de l'aimer avec ça et il a décidé de la présenter à sa famille. C'est une scène aussi où va se révéler une vérité par le mensonge. Il faut que je te dise quelque chose sur mon travail. Tu me le diras plus tard, j'ai une petite surprise pour toi. Excuse-nous pour la dernière fois, on était à Cran, vu des circonstances avec cette sorte de Sandrine. Bien sûr, je comprends. En plus, c'est moi qui m'excuse. Et donc tu t'appelles Anna Belkacem ? Oui, voilà, c'est ça, c'est mon vrai nom. Mon père est algérien et ma mère française. Cool. Et vous vous êtes rencontrée comment ? Au lycée, tu sais bien, elle s'est rencontrée au lycée, le voyage à Londres. Mais non, chérie, elle, c'est pas Sandrine d'Olivet. T'es bouchée ou quoi ? Non, mais c'est pas grave, c'est... On s'est rencontrées à l'hôpital. Ah bon, t'es médecin aussi ? Non. Plutôt patiente. Paul, l'éthique, draguer ses patientes, ça se fait pas. Alors t'es pas médecin ? Je savais pas qu'on pouvait faire autre chose dans la vie, je suis cardiologue. Mais moi, je suis dentiste. Dentiste, c'est pas médecin. C'est très bien, mais c'est pas médecin. Je suis psychologue scolaire. Bravo. Et toi, tu fais quoi alors dans la vie ? Euh... Eh ben... Moi, je suis DRH. Euh... En fait. À la maison des vins. On est spécialisé dans les grands crus de terroir. Super, tu dois avoir des bonnes bouteilles gratos. Ouais, c'est génial. Tu peux leur dire la vérité. Ils sont point en sucre. Mais c'est la vérité. DRH ? Ouais. Ouais. Anna est une pute. Très douée. Et très sérieuse dans son travail. Elle aime son métier et moi, ça me va. J'espère que vous l'accepterez parce que je l'aime. Comme elle est. Wow. Voilà, voilà. Et du coup, tu n'as pas eu envie de reprendre la pizzeria de tes parents ? Mais quand tu dis pute, tu veux dire escorte ? Non, non, pute. Sur le trottoir, quoi. Sur le trottoir, oui. C'est original, c'est intéressant. Et tu travailles sur quel trottoir ? Parce que je pense que c'est important, non ? La localisation ? À l'angle de la rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis ? Ah ben ça, c'est super parce que là, on sait que c'est là. C'est comme quand tu vas aux galeries Lafayette, tu sais que les choses sont là. Et si tu cherches un boulon, tu vas au sous-sol du... Voilà. Et là, si tu veux, tu sais que c'est là. Et j'imagine qu'on ne vient pas prostituées comme ça. C'est-à-dire ? Je sais pas, j'y connais rien, mais j'ai entendu dire par exemple que la majorité des prostituées ont été violées dans leur enfance, c'est vrai ? Juste, juste. C'est vrai. C'est vrai ? Ah oui, ben tu connais ça, toi, le psychologue. Je sais pas, moi j'y connais rien, j'ai vu ça à la télé, tu sais, dans une émission un peu racoleuse. C'est un principe très classique d'identification à l'agresseur, c'est très connu, ça. Ah, d'accord. Tu étais victime d'un choc traumatique très jeune, et à un moment ou à un autre, tu décides de soit le tarir en toi, au fond de toi, mais c'est le mauvais choix, forcément, puisqu'à un moment, ça ressort soit dans une dépression radicale, soit dans un passage... Je vois pas le rapport, excuse-moi, j'explique-moi le rapport entre une môme qui va se faire violer et une prostituée. Moi, je pense qu'il peut y avoir un rapport. J'ai pas dit qu'il y a tout le temps un rapport, c'est pas pareil. Il peut y avoir un rapport. Les études et des machins. C'est pas non plus inscrit dans le marge. Tu vois, chacun peut s'en sortir, tout le monde a des billes pour s'en sortir. Ce qu'elle donne de pureté, de simplicité, de sincérité, de politesse aussi, de quelqu'un qui veut pas raconter, qui veut pas gêner l'autre, en fait, je trouve ça hyper beau. Et finalement, du coup, je pense qu'on sait toutes les deux que ça, on a envie de le travailler ensemble. Ce mélange entre un personnage qui est d'une force absolue et qui peut se briser comme une brindille. Excuse-nous, pour la dernière fois, on était à Crans, vu les circonstances, avec cette sorte de cendrine. Bien sûr, je comprends. En plus, c'est moi qui m'excuse. Non, non, non. D'abord, c'est une vraie scène de groupe et Vimala, elle a le plaisir du groupe et de la bande. C'est pas une actrice perso. Et vous vous êtes rencontrée comment ? Au lycée, tu sais bien, c'est rencontré au lycée, le voyage à Londres. Mais non, chérie. Elle, c'est pas Sandrine d'Oliveille. T'es bouchée ou quoi ? Non, mais c'est pas grave. Je voulais la mettre au centre de cette scène. Elle est au centre dans l'image. Elle est en réaction. Elle libère la puissance comique des autres avec des petites choses. C'est des petits regards, des petits. Eh bien, oui, voilà, c'est ça. Bravo. Ça, ça m'émeut vachement parce que c'est pas grand-chose, c'est très généreux et ça marche hyper bien. Moi, j'imagine qu'on ne vient pas prostituées comme ça. C'est-à-dire ? Je sais pas, j'ai bien rien, mais j'ai entendu dire par exemple que la majorité des prostituées ont été violées dans leur enfance. C'est vrai ? Juste, juste. C'est vrai. C'est vrai ? Ah oui, bah tu connais ça, toi. C'est vrai, c'est psychologue. Et évidemment, moi, ce qui m'émeut c'est les passages émotionnels entre une situation de comédie et un moment où tout d'un coup je vois dans son visage qu'elle a reçu ce choc qu'il se passe plein de choses et qu'elle dit rien. C'est pas une scène très physique mais il y a dedans comme un numéro d'équilibriste émotionnel. Je vois pas le rapport, excuse-moi. J'explique-moi le rapport entre une môme qui va se faire violer et une prostituée. Moi, je pense qu'il peut y avoir un rapport. J'ai pas dit qu'il y a tout le temps un rapport. C'est pas pareil. Il peut y avoir un rapport. Il y a des études et des machins. C'est pas non plus inscrit dans le marbre. Tu vois, chacun peut s'en sortir. Ce plan où Laurent lui caresse les cheveux comme ça, j'aurais voulu que ça dure des heures. Parce que pour moi, c'est Vimala. Elle est là toute entière. Elle est juste là. Elle fait rien. Et il y a dix mille émotions dans son visage. Je savais pas, je connaissais rien en fait au cinéma. Je rêvais de faire du cinéma, mais j'étais scénariste. J'ai compris la dimension de l'acteur. Je pense que c'est par Vimala que j'aime les acteurs profondément. Parce que je savais pas si j'aimerais les acteurs. Je savais pas si je serais à l'aise quand j'ai vu Vimala, je suis vraiment tombée amoureuse. Mais l'amour, comme un coup de foudre, pas physique, une vraie émotion. Je la regardais et j'étais traversée par de l'émotion comme si cette fille, il faut que je passe ma vie avec elle. Il faut qu'on fasse des films ensemble. Il faut que je la connaisse. Il faut que je la filme. Il faut. Donc ça doit être comme ça à chaque fois. Donc tant que je suis pas traversée par un vrai truc fort, je me dis que c'est pas la bonne personne. Je pense que pour être réalisateur, et donc à fortiori pour être réalisatrice, mais c'est valable aussi pour les hommes, évidemment, il faut vraiment... C'est un beau métier. Moi, mon père, il était carreleur, donc il avait les genoux complètement défoncés. C'est pas la même souffrance physique, se lever à 4 heures du matin. On n'a pas ce métier-là, donc on a un métier quand même qui est assez joyeux. Mais évidemment, il y a de la souffrance en dessous, et on prend des coups beaucoup. Il y a une forme de sensation, mais pourquoi ? Et je pense que ça, les femmes se le posent encore plus. Qu'est-ce que... En quoi j'ai une légitimité à raconter ce que je veux raconter ? En quoi ça intéresse quelqu'un ? Pourquoi ? Alors déjà, il faut vachement renforcer ça avant d'arriver à proposer d'être réalisatrice. Et ça, je pense que le féminin, disons, doit se battre contre beaucoup plus de doutes. La réalisatrice doit se battre contre elle-même, beaucoup plus que contre les autres, à mon avis. On ne prend que des coups, quoi. Que des critiques, que des questions, en jouant en quelque chose de très personnel. Et en même temps, quelle importance ? C'est que des films, donc... Et oui, oui, je crois qu'il faut quand même être un peu incassable. J'ai choisi le geste de Sophia Loren dans « Mariage à l'italienne », parce que pour moi, c'est vraiment l'héroïne incassable. Sous-titrage ST' 501